Bouteflika C'est du moins ce que croit Abderrahman Daman, l'ancien conseiller à la diversité de Sarkozy. Lors d'une interview accordée à NARTV, Abderrahman Daman a sévèrement critiqué le traitement qu'accorde l'Algérie à cette société française. D'après lui, l'Algérie a sauvé Alstom de la faillite sans rien obtenir. « Si j'étais décideur, je n'aurais pas donné le contrat à Alstom sans obtenir une participation dans le capital de l'entreprise qui est devenu un des fleurons de son domaine dans le monde, grâce à l'argent de l'Algérie », a-t-il encore accusé. Rappelons qu'Alstom a, effectivement, décroché de nombreux projets en Algérie pour plusieurs milliards d'euros. Ainsi, en 2008, elle a obtenu un important contrat pour la maintenance de la centrale à gaz escaté de Terga, dans la Wiléia de Haïntemouche. Auparavant, en 2004, ce géant industriel français a décroché le marché de l'électrification du réseau ferroviaire algérien. Déjà en charge de la construction des tramways de Constantine et Oran, Alstom est aujourd'hui également bien placé pour la réalisation des autres tramways en projet en Algérie. Notons enfin que le groupe Alstom a connu une grave crise financière en 2003. Mais cette crise est surmontée en moins de deux ans grâce à deux augmentations de capitales successives et l'intervention de l'État français. Le 29 septembre 2011, Sarkozy a inauguré le début des travaux du TGV Maroc avec le roi Mohamed VI. La facture de ce premier TGV arabe est évaluée à 1,8 milliard d'euros, auxquels doivent s'ajouter tous les coûts des infrastructures associées. La moitié sera financée par la France elle-même, qui a accordé au Maroc un prêt de 920 millions à des conditions très avantageuses. Le reste du coût sera supporté pour un quart par des pays amis, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou le Koweït, et le dernier quart par le Maroc lui-même. Un investissement raisonnable, a précisé le ministre des Transports marocain, Karim Relabé, en réponse à ceux qui, dans son pays, jugent ce TGV à état qu'inutile et coûteux. De son côté, Nicolas Sarkozy n'a pas manqué l'occasion, à sept mois d'une échéance présidentielle qui s'annonce délicate pour lui, d'insister sur les retombées positives nationales de ce contrat. Le groupe Alstom a vendu 14 de ses rames TGV au Maroc pour 400 millions d'euros. Les Français doivent savoir que ce TGV marocain, c'est de l'emploi pour les Français, c'est des milliers d'heures de travail pour les ouvriers français, a-t-il souligné devant la presse. Entre 2004 et 2012 plus de 16 milliards de dollars ont été transférés de l'Algérie vers la France grâce aux banques françaises installées en Algérie selon un cabinet américain de surveillance des flux internationaux et fuites de capitaux. Le métro d'Alger aurait coûté 1,2 milliard d'euros sans compter les bureaux d'études il y aurait eu des malversations et des pots de vin. Alstom a été condamné pour corruption mais les personnes impliquées ont fui en Italie. Enfin un ex-directeur de Alstom a volé l'argent destiné à construire le tramway de Constantine. A Constantine il y aurait eu des problèmes de retrocommissions et corruption. Encore une fois le tramway chinois ou italien aurait dû remporter le marché. Pareil pour le tramway d'Oran sur facturations abusives et retrocommissions. Bouteflika a donné 88 millions d'euros de contrats en 2004 sous ordre de Sarkozy et d'autres contrats en 2008 alors que les Chinois et Italiens étaient trois fois moins chers que les Français. L'Algérie a injecté des sommes importantes dans l'entreprise Alstom qui était en faillite sans rien obtenir en échange ni des actions ni rien, étant donné l'argent injecté du trésor public algérien. Alstom devrait être à moitié algérienne Bouteflika a donné de l'argent public algérien sans demander des transferts technologiques ou des actions, ou de déménager des activités en Algérie. L'ex-conseiller de Sarkozy M. Daman a déclaré qu'il est scandaleux que l'Algérie ait sauvé Alstom de la faillite sans rien obtenir en échange. Il ne faut pas oublier l'affaire du tunnel de Hanaba en creusant un tunnel Alstom a trouvé une poche orifère de plusieurs centaines de kilos voire plusieurs tonnes d'or, tout cet or a disparu probablement détourné par Alstom et Saïd Bouteflika. En effet pour exploiter ce filon d'or Saïd Bouteflika et Alstom auraient créé une société mixte, mais l'or a échappé au fisc algérien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !